La Grèce sous le choc après l'accident de train meurtrier survenu dans la nuit de mardi à mercredi. Les proches des victimes sont réunis à Larissa. Lancement du G20 dans une ambiance tendue ce jeudi à New Delhi. La guerre en Ukraine bouleverse l'agenda prévu par le Premier ministre indien. C'était la plus grande bataille de chars depuis le début de la guerre en Ukraine. A vous les dards au sud-ouest de Donetsk, Moscou aurait perdu 130 blindés lourds. En Espagne, la Catalogne élargit encore les restrictions d'eau à cause de la sécheresse. Dans d'autres pays, les gouvernements annoncent des plans de gestion de la ressource. En Grèce, le chef de gare accusé d'être à l'origine de la catastrophe ferroviaire qui a fait une cinquantaine de morts a avoué une erreur selon le porte-parole du gouvernement. Des hommages ont été rendus aux victimes devant la gare de Larissa, ville la plus proche du drame. De nombreux étudiants ont perdu dans l'accident. Dans le pays, nombreux sont ceux qui pointent la vétusté du réseau. A l'hôpital de Larissa, les proches des victimes sont rassemblés pour identifier les corps. Des volontaires de la Croix-Rouge tentent d'apporter leur soutien. Des boulons, une porte-parole de L'Hôpital, c'est ce que c'est ce qui est. C'était le seul moment d'unité de ce G20 à New Delhi. En ouverture de leur session de travail, les ministres des Affaires étrangères des pays les plus riches ont respecté une minute de silence en hommage aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Mais après ce recueillement, la politique a repris le dessus. Les chefs de la diplomatie russe et chinoise ont fait savoir qu'ils rejetaient unanimement les tentatives d'ingérence dans les affaires internes d'autres pays. Les deux ministres ont aussi discuté de l'aide militaire demandée par Moscou. Pékin rechigne à y répondre. Leur homologue américain Anthony Blinken n'avait prévu aucune rencontre, ni avec la Russie, ni avec la Chine. Il a en revanche discuté avec le nouveau chef de la diplomatie brésilienne. Le premier ministre indien n'a pu que constater les échecs de cette diplomatie mondiale. Le chef d'état indien souhaitait consacrer ce sommet à des questions globales comme le développement des pays les plus pauvres ou le changement climatique. La guerre en Ukraine a perturbé son agenda. La bataille de Voulédard dure depuis trois semaines au sud-ouest de Donetsk, en Ukraine. Selon Kiev, la Russie a perdu au moins 130 chars, à l'instar de ce que l'on voit sur ces images tournées par un drone ukrainien. Les autorités décrivent une bataille épique, un revers cinglant pour l'armée de Moscou qui aurait lancé plusieurs assauts pour prendre la ville, sans succès. Cette affirmation est impossible à vérifier pour le moment. Seule certitude, les bombardements russes ont laissé de grosses destructions dans la ville. Pendant ce temps à Barhmout, dans l'est du pays, le régiment Azov défend toujours une ville que beaucoup estiment perdue pour l'Ukraine. La Russie est déterminée à la prendre. Elle a coupé trois des quatre voies qui l'approvisionnent, avec un prix élevé des deux côtés. Barhmout, c'est un endroit difficile, un territoire difficile, pour laquelle il y a eu des guerres. Il y a trop de grandes affaires de l'armée de Barhmout, ils sont des objectifs, et ils mettent ici tous les ressources. Volodymyr Zelensky annonce qu'il retirera l'armée de Barhmout si nécessaire. « Nous n'allons pas sacrifier tous nos hommes pour rien », a expliqué le président ukrainien. Malgré les bombardements incessants, des civils sont encore dans la région. Ici, à Chassivyar, à moins de 10 kilomètres de Barhmout, ces femmes survivent sans chauffage dans l'hiver, en tentant de réparer les destructions et de rester chez elles malgré la guerre. Emmanuel Macron a entamé ce mercredi sa tournée de quatre jours en Afrique. Le président français a atterri dans la soirée à Libreville, où il a été reçu par son homologue gabonais Ali Bongo. Les deux hommes participent ce jeudi à un sommet consacré à la protection des forêts tropicales. Emmanuel Macron se rendra ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Une tournée diplomatique sur le continent africain, à l'heure où le sentiment anti-français et l'influence russe gagnent du terrain. La veille de son départ pour une tournée africaine début mars, Emmanuel Macron a annoncé un changement de cap. Au programme, moins d'interventions militaires et plus de business dans la région, quelle que soit la situation démocratique dans ces pays. Le président français a prévu de se rendre au Gabon, en Angola, en République du Congo et en RDC. L'Afrique centrale étant la partie la moins démocratique de l'Afrique, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une question, la démocratie dans cette région. Et personne ne s'attend à ce que ces régimes changent. L'Angola est aussi dans la même situation, puisque le parti au pouvoir l'est depuis l'indépendance en 1975 sans discontinuer. Même si les présidents ont changé, c'est toujours le même parti qui est au pouvoir. Et tout le monde sait bien que dans cette région, la démocratie n'est pas à l'ordre du jour. Des pays avec lesquels la France entretient des liens étroits, alors qu'à l'Ouest, sa réputation se dégrade. Une situation qui bénéficie à Wagner, le groupe mercenaire d'Afghani Prigogine, qui lorgne désormais sur le Burkina Faso. Ce qui retient le plus l'attention, c'est la vitesse à laquelle l'entreprise ou la holding d'Evghani Prigogine s'est étendue en Afrique. Puisqu'elle a mis le pied sur le continent en 2017 et qu'elle est présente maintenant dans pas mal de pays finalement. La région constitue un marché prometteur pour Evghani Prigogine et son organisation. Mais pour Thierry Vire-Coulon, son influence reste limitée. Le développement des relations économiques entre la Chine et l'Afrique remonte à 20 ans, remonte au début du ciel. Contrairement à la Russie qui, elle, est une nouvelle venue sur le continent africain. Puisqu'elle l'avait oublié depuis la fin de l'URSS. Une sécheresse en plein hiver, c'est exceptionnel. La Catalogne renforce ses restrictions d'eau. Elle concerne maintenant 6 millions de personnes et plus de 200 municipalités, dont Barcelone et Gérône. Après plus de deux ans presque sans pluie, le système d'approvisionnement en eau de la région espagnole est à seulement 27% de ses capacités. Jusqu'à nouvel ordre, interdiction pour les particuliers d'arroser leurs jardins. Les espaces publics ne sont plus arrosés non plus. Et les agriculteurs doivent réduire leur consommation de 40%. D'autres pays d'Europe occidentale sont aussi en difficulté, après deux années trop faibles en pluie et en neige, comme l'Italie et la France. Le président français a annoncé il y a quelques jours la fin de l'abondance pour cette ressource. Un plan de sobriété doit bientôt être présenté par le gouvernement. Je pense évidemment à l'utilisation des eaux grises, la réutilisation des eaux usées traitées, qui sont trop faibles dans notre pays par rapport à nos pays voisins. On est vraiment en retard. Aussi, c'est d'avoir un plan d'ensemble pour justement faire en sorte qu'on ait des canalisations qui soient aussi remises à niveau. Parce qu'on a beaucoup de fuites dans notre pays, environ 30% de fuites dans notre pays et avec des territoires qui peuvent remettre des fuites jusqu'à 70%. L'Allemagne et l'Italie annoncent aussi des plans de gestion de l'eau. Le problème pourrait devenir structurel avec le réchauffement climatique. SpaceX a lancé ce jeudi quatre astronautes vers la Station Spatiale Internationale pour le compte de la NASA. Parmi eux, Sultan Al-Neyadi, deuxième astronaute des Émirats Arabes Unis, a s'envolé dans l'espace. Le premier du monde arabe à prendre part à une mission spatiale prolongée. Il sera rejoint au printemps par deux astronautes saoudiens qui se rendront à l'ISS lors d'un court vol privé de SpaceX payé par leur gouvernement. TikTok a annoncé ce mercredi mettre en place une nouvelle mesure pour lutter contre l'addiction des mineurs à son application. D'ici peu, les utilisateurs de moins de 18 ans verront s'afficher un message d'avertissement au bout d'une heure pour réguler le temps qu'ils passent sur le réseau. Limite de la mesure, la possibilité de désactiver cette fonction ou de mentir sur son âge. En France, plusieurs propositions de loi visant à mieux protéger les jeunes sur Internet doivent être discutées dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !